Sur le tableau numérique, on peut facilement extraire un mot ou une portion de texte et faire de ces éléments des étiquettes indépendantes que l'on déplace à loisir sur la page ou d'une page à l'autre. Ici, on souhaite légender les images figurant au bas de la page en utilisant les mots ou les groupes de mots contenus dans la phrase située en haut de page. Pour extraire un mot d'une zone de texte, une première méthode consiste à utiliser la commande extraire. On effectue un clic droit sur le mot désiré et on choisit extraire le texte. Le texte est aussitôt dupliqué. Cette commande ne permet pas d'extraire un groupe de mots. Dans ce cas, on double-clic dans la zone de texte pour l'éditer, on sélectionne le groupe de mots et on le tire en dehors de la zone de texte. Cette commande consiste à définir une action d'objet dans la zone de texte. Dans la barre de menu, on clique sur Aperçu puis Navigateur. On sélectionne la zone de texte. On choisit le navigateur d'action. On sélectionne l'action d'objet. Et dans la liste des actions, on choisit Extraire le texte. On clique sur Appliquer les modifications. On ferme le navigateur d'action. On ajuste la page à la taille de l'écran. Lorsqu'on clique sur un mot de la phrase, il est aussitôt dupliqué. Cette action d'objet ne fonctionne que sur les mots, pas sur les groupes de mots. Dans certains cas, on peut souhaiter que les mots, au lieu d'être dupliqués, disparaissent du texte d'origine. Pour obtenir ce résultat, on va utiliser une astuce très simple à mettre en œuvre. On édite la zone de texte, on sélectionne le mot et on l'extrait. Le mot étant toujours sélectionné dans la zone de texte, on modifie la couleur en choisissant le blanc. La couleur de la page. L'exercice consiste simplement à replacer les mots dans le bon ordre. Pour sa préparation, on a utilisé une des méthodes présentées précédemment. Lorsque l'exercice est terminé, on peut souhaiter rassembler les mots dans un groupe unique. On commence par bien les aligner. On sélectionne les mots de la première ligne. Dans le menu d'édition d'objets, on choisit Transformer, Aligner, puis Aligner en haut. On procède de la même façon pour la deuxième ligne. On pourrait choisir Aligner en bas. On rapproche les deux lignes. On sélectionne l'ensemble. Dans le menu d'édition d'objets, on choisit Regrouper. Désormais, on dispose d'un groupe que l'on peut déplacer à loisir dans la page ou d'une page à une autre. Merci. Merci.